Le moment de vérité Il faut aussi construire, élaborer un projet. Ceci est la Corée du Sud, dixième économie mondiale, respectée de tous. Regardez à quoi elle ressemblait en 1960. Elle aussi était colonisée par les Japonais. Savez-vous que la Corée du Sud, dans les années 1960, avait une économie presque identique à celle du Cameroun et de la Côte d'Ivoire ? En 1960, le PIB nominal par habitant de la Corée était comparable à celui des pays les moins avancés d'Afrique, comme le Cameroun, avec 260 dollars américains par habitant. À la suite de la guerre de Corée entre la Corée du Nord et la Corée du Sud, qui a complètement rasé le pays. La guerre a tué près de 3 millions de Coréens. Et le pays a subi la pire destruction matérielle et humaine de son histoire. En 2017, son PIB nominal par habitant s'élève à presque 30 000 dollars, soit le même niveau que l'Espagne. Signe d'intégration forte dans l'économie mondiale, la Corée du Sud a rejoint l'OCDE en 1996. Regardez par vous-même la différence entre ce pays et les nôtres d'Afrique, qui sont pourtant montrés comme le haut du panier sur notre continent. Qu'est-ce qui n'a pas marché ? Autre exemple, Singapour, un pays insulaire situé à l'extrémité de la Malaisie, légèrement plus petit que la ville de New York, avec ses 5,6 millions d'habitants. Malgré sa petite taille et sa main-d'oeuvre modeste, le pays affiche une production économique de près de la moitié de 1 billion de dollars, ce qui en fait la 33e plus grande économie du monde. Il surpasse ainsi de nombreux pays beaucoup plus vastes, comme les Émirats Arabes Unis, le Vietnam, ou même la Malaisie, son proche voisin du Nord, qui dispose de deux fois plus de main-d'oeuvre, de deux fois plus de superficie et de deux fois plus de ressources naturelles. Souvenez-vous, il y a à peine cinq décennies, Singapour était un pays désespérément pauvre, encore marqué par une longue histoire d'occupation. Une petite ville dépourvue de ressources. Après une amère occupation par les forces japonaises, Singapour a dû être reconstruit pratiquement à partir de zéro. Pendant des décennies, il était essentiellement une mégapole misérable. La plupart de ses habitants vivant dans la pauvreté. Sachant les tensions qui pouvaient découler de la coexistence de groupes de personnes aussi diversifiées dans un espace aussi hostile, Singapour a été expulsé de la Malaisie en 1965. Son économie était moins importante que celle de la Côte d'Ivoire ou encore du Sénégal. Regardez ce qu'elle est devenue. Et regardez l'état de nos pays. Autre exemple, et j'arrête là la douleur. Roubaï. Il y a cinquante ans, voici à quoi ressemblaient les Émirats Arabes Unis. Un bout de désert qui ne donnait envie à personne d'y aller. Sauf bien sûr, les Autochtones, le peu loin. Le plus important immeuble ici était celui-là. Il ne dépassait pas cet étage. Souvenez-vous que le golfe Persique ne prend son indépendance qu'en 1971, soit plus de 11 ans après l'immense majorité des pays africains francophones. C'était il y a cinquante ans. Cinquante ans plus tard, voici Dubaï. Dubaï est devenu l'un des lieux forts de l'économie du monde. Ils ont maîtrisé l'eau dans ce pays qui en manquait tant. Peuple du désert, en quelques années, ils ont purifié la mer. Ils ont transformé les dunes de sable en jardin. La planète les montre en exemple. Ils affirment la fierté d'un peuple longtemps soumis au colonialisme. Les Émirats Arabes Unis attirent les investisseurs du monde entier. Pendant ce temps, regardez la Guinée avec ses énormes richesses minières. Son potentiel hydraulique qui continue pourtant de vivre dans le noir, sans électricité. Parce que j'ai des frustrations quand je vois mon continent tel qu'il est aujourd'hui. Je ne suis pas à l'aise et je sais qu'on mérite mieux. Regardez la RDC que l'on qualifie de scandale géologique tant il est riche de ressources. Avec son immense potentiel de inga qui pourrait fournir l'électricité à tout le continent. Il est encore le théâtre de coupures intempestives d'électricité. Regardez sa population travailler comme des esclaves pour les autres. Soyons sérieux, qu'est-ce qui n'a pas marché ? Pendant que les peuples du désert donnent telle l'eau et la lumière, nous en sommes toujours aux coupures d'électricité. Avec un potentiel pourtant plus avantageux. Qu'est-ce qui n'a pas vraiment marché ? Pendant que se multiplient les partis politiques et les putschs et que nous nous adonnons au joute verbal, les peuples s'appauvrisent, meurent de faim et sa jeunesse préfère prendre le chemin du nord et revendre goûter à une vie meilleure dans une forteresse où on ne veut pas d'eux. Une chose est certaine, nous avons échoué. Il est inconcevable aujourd'hui que la majorité des jeunes Africains ont tendance à aller à l'extérieur, sortis de leur pays, alors que le potentiel, je dirais, de nos États, des pays dans lesquels nous vivons, sont énormes. Regardez tous ces chiffres, tous ces exemples que je viens d'énumérer et qu'ils ne sont pas exhaustifs, il est clair, il est évident pour tout le monde que la faute va mal, que notre continent a loupé le coach. Il est clair que nous ne sommes pas dans la bonne voie, qu'il est urgent de changer les choses. Ça ne marche pas. Et lorsque quelque chose ne marche pas, on doit avoir le courage d'y mettre un terme. On doit être suffisamment responsable pour choisir une autre voie. À quoi cela sert de s'obstiner à rester dans un mauvais film ? Ce que je dirais aux Africains, c'est qu'ils sont tous témoins de la situation dans laquelle nous sommes actuellement. Et nous ne pouvons plus accepter cette situation. Et surtout, cette situation n'est pas une fatalité. Les wagons suivent la trajectoire de la locomotive. Si on se rend compte qu'un moment où nous sommes en train de partir n'est pas bon, il faut changer la tête. Quand je dis la tête, tout ce qui nous a engagés dans la voie que nous avons prise. Il faut se coûter d'autres horizons. Le système ou le régime démocratique que nous avons dans nos pays francophones, je n'y crois pas. Au moins, ça, j'ai clarifié. Nous n'avons pas jusque-là de vision. Les visions que l'on a, vision 20-30, etc., sont des visions à l'échelle internationale qui contiennent des indices qui ne parlent pas à nos populations, ne prennent pas en considération les aspirations de celles-ci. Il nous faut cette vision. Pour le moment, la seule voie par laquelle les peuples s'expriment pour faire le choix de leurs gouvernants, ce n'est pas la démocratie. Ce n'est pas le vote. On n'a pas encore imaginé, inventé. Dieu ne nous a pas encore donné un autre moyen d'entendre le peuple. C'est vrai. C'est l'argument qui revient le plus souvent. Pour les spécialistes, la démocratie est le moins mauvais système de gouvernement. On nous le sérine tous les jours. Et celui qui n'y adhère pas est considéré comme un marginal ou un facho. Mais je m'étonne, M. le Président. Je m'étonne que le monde soit obligé de se contenter du moins mauvais. Je m'étonne que le monde se résigne à vivre avec le moins mauvais système. Est-ce que les penseurs, les initiateurs de la démocratie, auraient cassé le monde, auraient bloqué les cerveaux de toutes les générations pour qu'elles ne puissent pas produire le meilleur et continuent de se contenter du moins mauvais ? Ce raisonnement me dérange. Il me donne une grande impression de paresse intellectuelle. J'ai toujours pensé que la vocation des penseurs, des spécialistes de tout poil était de trouver le meilleur des systèmes. J'ai toujours pensé que le monde travaille à avoir le meilleur. D'où vient-il que l'on soit obligé de se contenter du moins mauvais ? Est-ce à dire que les penseurs des temps immémoriaux qui ont donné naissance à ce système de gouvernance, la démocratie, étaient plus intelligents que tous ceux qui ont suivi ? Puisque nous reconnaissons que ce système de gouvernance, la démocratie électorale, est le moins mauvais. Cherchons le meilleur. Chez nous, pour l'instant, après une trentaine d'années d'essais, le constat est simple et s'impose à tous. Il ne marche pas. Entre les années 1960 et 1989, sur 102 élections présidentielles, le président en place a reçu en moyenne 92% des suffrages. Mais sur 185 élections législatives, le parti au pouvoir a obtenu en moyenne 83% des voix et 88% des sièges. Par ailleurs, dans 29 pays sur 47, les partis d'opposition n'ont jamais été représentés au pouvoir. Sur 486 coups d'État tentés depuis 1950 dans le monde, 214, dont 106 réussis, ont eu lieu en Afrique. Sur une moyenne d'une tentative par an au moins. L'Afrique a subi plus de coups d'État que tout autre continent. Sur les 16 coups d'État enregistrés dans le monde depuis 2017, seul un a eu lieu en dehors du continent. Entre 1960 et 1999, en Afrique, 101 successions l'ont été à la suite d'un putsch, d'une guerre ou d'une invasion. Et 100 l'ont été à la suite d'un assassinat. 32 ans d'exercice du pouvoir sous le couvert de la démocratie par des dirigeants plus préoccupés par leur survie que par le bien-être de leur peuple. Des dirigeants souvent soutenus par des puissances extérieures, illégitimes aux yeux des citoyens. Et cherchant plutôt à maintenir des systèmes autocratiques. Ils n'ont pas cette légitimité populaire, cette onction du peuple. Ils sont venus par des cycles électoraux, incompris par la population. Donc sur le papier, ils sont tout à fait. Ils ont la légalité avec eux, mais ils n'ont pas cette légitimité. Ce qui explique justement la fragilité de nos régimes, ces coups d'État constitutionnels et militaires que l'on subit ces dernières décennies. Si les dirigeants avaient le peuple derrière eux, justement cette légitimité, nous ne serions pas dans cet impasse. Importer des systèmes sans les avoir prémâchés, ingérés, challengés, etc., c'est peut-être la meilleure façon pour les rejeter un peu plus tard. Le problème auquel est confrontée l'Afrique de manière générale, et l'Afrique francophone en particulier aujourd'hui, c'est une véritable crise de leadership. Nous avons des leaders totalement incompétents, il faut avoir le courage de le dire, et qui ne sont pas du tout préoccupés par le progrès ou le bien-être de leur population. Les régimes dans lesquels nous sommes sont hyper présidentiels. C'est-à-dire que les chefs ont un pouvoir maximal, aussi bien dans l'exécutif, qu'en réalité dans le législatif, et surtout dans le judiciaire. En plus, ils contrôlent toute l'information. Où nous n'avons pas de gouvernants, nous avons des monarques. La plupart des chefs d'État en Afrique francophone sont des monarques. Ils règnent, ils ne gouvernent pas. Et ça, c'est totalement inacceptable. Parce que le monarque a ce sud particulier qui ne rend compte à personne. Il est là, comme on le dit, et on l'entend même aussi aujourd'hui dans certains pays africains, du fait de la volonté de Dieu. Ce qui est suffisamment grave. Donc, nous, ce qu'on veut aujourd'hui, c'est d'avoir des gens qui gouvernent et qui sont responsables. Le système que nous avons actuellement, justement, nous mène à des dirigeants illégitimes. Ce ne sont pas les dirigeants qui sont la conséquence de ce système qu'il faut voir. Mais c'est ce système-là même qui mène à cette situation. C'est le système qu'il faut repenser, qu'il faut refonder. Une fois que nous aurons un système qui est adapté à nos réalités, compris par nos populations, il nous mènera justement à des dirigeants qui ont cette légitimité, cet intérêt, ce souci du peuple-là. On nous a imposé, après la chute du mur de Berlin, une forme de démocratie occidentale qui, visiblement, ne correspond pas à nos aspirations. Raison pour laquelle ce système biaisé produit des leaders totalement illégitimes. Parce qu'ils sont le fruit, davantage, de petits compromis, d'arrangements, de corruption. Et en résultat final, on ne peut avoir que des leaders comme ceux qu'on a là depuis un certain temps à la tête de nos États. Pour nos constitutions, même congolaises, et pourtant, nous ne sommes pas anciennes collègues françaises, c'est des gens comme Pierre Mazot qui l'ont pensé. Vous imaginez un peu la déconnexion avec nos réalités de 450 ethnies. Le bien-être, le progrès, c'est par rapport à sa propre trajectoire historique et civilisationnelle. Ce n'est ni un mec-homme, ni une grève. C'est vraiment quelque chose qui part de vous-même pour vous passer d'un stade à l'autre. Et ce ne sera pas un étranger qui viendra construire l'Afrique. Ce sont les enfants africains. À commencer par nous, aujourd'hui, qui lègreront cela plus tard à nos enfants. Donc, il est hors de question d'accepter la situation actuelle comme une fatalité. Tout est réuni pour que nous réussissions. Il faut une seule chose, la prise de conscience. La prise de conscience, pour moi, c'est comme un interrupteur. Quand vous êtes dans un noir, et puis on vient, on allume. Et puis, un coup, vous avez la lumière. Il faut que ce déclic arrive un moment dans la tête pour que les Africains prennent conscience de qui ils sont, de tout le potentiel qu'ils ont, et qu'ils soient capables de tirer le meilleur profit que, justement, Dieu a mis à leur disposition. Donc, sortir du schéma classique et se réinventer, oui, on doit faire ça. Et on ne doit plus se contenter de gendre, on doit agir et contribuer, donner des outils aux autres pour agir. Je voudrais dire à tous ceux qui nous regardent, à tous ces jeunes Africains, qu'il est temps. Et que le temps de l'Afrique doit arrêter d'être un slogan. L'Afrique n'est pas le continent de l'avenir, c'est le continent du présent. Pour agir, il ne faut pas forcément attendre d'être dans une certaine position. Chacun, autant que nous sommes, où qu'il l'est, doit pouvoir se lever et agir. Il faut aujourd'hui qu'on se donne les moyens de repenser l'Afrique et de redessiner l'Afrique. Et de savoir, justement, je parlais de vision, c'est extrêmement important, quelle Afrique nous voulons ? C'est la première question. Une fois que nous aurons déterminé quelle Afrique nous voulons, nous nous donnerons les moyens d'y arriver. C'est cela, la vocation de Monsard. Elle épouse entièrement la pensée de Frantz Fanon. Il s'agit, devant le constat d'échec, de repenser notre continent. Sans avoir peur, sans complexe, avec suffisamment de courage pour remettre en cause des pensées, des concepts savamment distillés par l'école, les médias et autres pour nous construire autour de nos réalités, de notre identité. Je crois que l'évolution, le contact au reste du monde, pas un seul monde, celui qui était notre monde colonial, nous amène à comprendre que même d'autres qui ont été colonisés ont dû changer la façon de régir l'accès à leur dotation naturelle. Et c'est ça que nous voulons changer. Nous nous regardons sans complexe, sans remords, mais avec une ferme volonté d'être partie prenante dans ce qui se passe dans le monde. Et nous ne partons pas en rupture contre quelqu'un. Faisons les choses pour nous. C'est ça qui est le plus important. Clairement, il ne s'agit nullement de rejet de l'autre, mais d'une démarche égoïste et courageuse pour adopter ce qui est bien pour l'Afrique. J'estime qu'un projet comme celui-ci est un projet qui est en train de mettre les germes de ce qui va advenir demain dans le monde. Et l'Afrique a une part importante à prendre dans ce projet. Il faut que chacun s'engage dans ce combat. Ça ne doit pas être uniquement laissé à l'élite. L'élite peut donner la direction, peut aider, mais que chacun, de là où il est, en considérant qu'il est le fils unique de cette Afrique, qu'est-ce qu'il devrait faire pour que, de bout en bout, les choses marchent correctement ? C'est qu'on pensait être impossible, l'est parce que les jeunes s'engagent, parce que nous travaillons maintenant main dans la main et nous allons dans la même direction. Et je crois que c'est cette manière de créer la synergie au niveau de nos jeunesses pour des idées et des propositions qui sont faites pendant la discussion, on en a eu quelques-unes, qui vont porter une nouvelle Afrique et qui vont donner un nouveau visage à notre Afrique. Cette dynamique de l'Afrique aujourd'hui, par sa jeunesse, doit conquérir le monde et apporter ses valeurs, qui sont des valeurs purement humaines et qui doivent être partagées à l'ensemble du monde. Je suis persuadé qu'avec nos compétences, nos réseaux, notre expertise, notre intelligence, notre volonté, nous sommes capables de changer la trajectoire de ce continent. Nous ne sommes qu'au début. C'est un combat qui va être long et c'est un combat qui ne sera pas facile parce que le plus dur, ça va être de convaincre les nôques. Les autres, ils savent ce qu'ils font. Ils ont leur stratégie, ils ont leur agenda. Nous, malheureusement, dans la plupart des cas, nous ne sommes pas encore conscients des enjeux. Donc, ça va être un challenge exaltant que nous allons essayer de mener au mieux de nos forces pour pouvoir justement changer de paradigme. Parce qu'il nous faut aujourd'hui, dans le cadre de ce projet, parler à nos frères, parler à tous ceux qui ont un intérêt à voir l'Afrique se transformer. C'est vrai que l'adversité est presque aussi forte à l'intérieur qu'à l'extérieur. Et lorsqu'on entame une telle aventure, lorsqu'on affiche une telle ambition, la critique est acerbe. Beaucoup se demandant pourquoi c'est tel ou tel qui s'attaque à ce changement, à cette idée. Pour qui se brène-t-il ? La pire des colonisations est celle de l'esprit. C'est elle la plus complexe, la plus difficile à combattre. Convaincre une personne qui a conçu sa vie sur un concept, sur un modèle qui est faux, que ce qu'il répète de façon mécanique est faux, est ce qu'il y a de plus difficile. Cela ne concerne pas que les moins instruits. Au contraire, il est largement plus difficile de convaincre un diplômé que les concepts qu'il a appris de façon mécanique pendant des années à l'école, et qui représentent désormais le socle, la base de sa réflexion, de sa pensée, son erroné, que l'analphabète qui ne demande très souvent qu'à apprendre. Toute idée particulièrement disruptive, particulièrement décalée, ferait toujours l'objet de sa critique. Les gens ont peur de ne plus plaire. On n'est pas dans un monde de mise au nom, où on doit plaire. On est dans un monde où on doit être, accepter que c'est disruptif, c'est nécessaire, mais on pense aux générations suivantes et aux transformations. Vous ne pouvez pas continuellement quitter ce pays, l'Afrique, Kinshasa, Yaoundé et autres. Aller à Dubaï et s'étonner alors qu'ils n'étaient nulle part en 72. Vous ne pouvez pas continuellement partir dans des pays où il pleut de la même manière que vous en Indonésie, en Thaïlande et autres, et revenir être ébahis. Il n'y a rien de particulier. C'est une volonté qu'on doit avoir. Et on doit l'appliquer. Pas seulement avoir la volonté, sinon c'est un doux rêve. L'appliquer. Et ne pas chercher le consensus ou plaire. Il faut passer par des moments difficiles, accepter la contrainte, accepter les rétorsions, mais dire ça, ça changera de manière définitive mon pays, ma société, ma communauté, l'espace dans lequel je vis. Une telle entreprise de changement de mindset requiert évidemment une méthode de travail rigoureuse que nous devons partager ensemble pour pouvoir nous challenger, échanger, discuter sur la même base. Cette méthode, que vous pouvez consulter dans les prochaines semaines sur nos plateformes, a donné lieu pour chaque fête étudiée à un document récapitulatif intitulé Point of View, que vous découvrirez au fur et à mesure les semaines à venir, à la fois sur nos plateformes, mais également dans quelques chroniques. Vous pourrez y apporter votre input, votre réflexion, puisque nous co-construisons cette nouvelle Afrique. Nous la repensons ensemble. C'est un mouvement collectif, à un moment clé de l'histoire de notre continent. L'Afrique regorge d'énormes potentiels sur tous les plans. Sa jeunesse, ses valeurs, sa richesse et l'avenir du monde appartient à l'Afrique. Cette aventure n'est pas celle de copains qui fantasment ou en mal de notoriété. Il s'agit d'une tâche qui est celle de tous. Elle ne se limite pas au seul membre de Mansa qui est appelé à s'élargir, à accueillir de nombreux autres membres, mais également avec le réceptacle des idées constructives. À un moment, il faut s'engager. On ne peut pas continuer à être spectateur ou bien critique, un peu comme dans les matchs de football où tout le monde est bon joueur sur le banc ou dans le gradin. Mais à un moment, si réellement on est capable de dribbler et de donner la passe décisive ou de marquer, il faut descendre dans l'arène. Et je crois que cette initiative qui veut que l'Afrique se retrouve, que l'Afrique reprenne ses marques, est l'occasion pour chaque Africain, moi y compris, tous nos jeunes, tout le monde, c'est vraiment une occasion pour s'approprier de ce combat et faire en sorte que notre Afrique retrouve ses lettres de noblesse d'antan. Il faut que les jeunes d'aujourd'hui, surtout en ville, sachent que l'effort paye. La douleur n'est pas à défaut, c'est peut-être à passage. Tout enfant naît dans la douleur, mais la joie qu'il donne la minute après est essentielle, est phénoménale. Et c'est parce qu'après s'être passé ce moment de douleur, que la personne mise sur son enfant, la mère qui souffre de proté-pandre-d'oeuvre moins, et qui souffre encore au moment de la sortie de l'enfant, mise tout son avenir sur l'enfant qui sort et qui fait son premier. Il faut préciser que les membres fondateurs de Mansa, ils sont 17, issus d'horizons et d'univers très divers, ont tenu à être totalement indépendants de tout pouvoir ou engagement politique. Ils ont mis un point d'honneur à financer par eux-mêmes les recherches, les travaux, les retraites et les voyages d'études. Une démarche à laquelle ils accordent une grande importance. Lorsque l'on parle du mal dont souffre l'Afrique, on a tendance, notamment en zone francophone, à ne penser qu'à la politique, à la gouvernance, aux institutions. Pourtant, le chantier est vaste, il est interminable, il est juste titanesque. Avant ça, conscient que nous ne pouvons aborder dans l'immédiat tous les sujets auxquels l'Afrique fait face, nous avons d'abord circonscrit l'espace géographique par lequel il fallait commencer. Lorsqu'une maison est sale et qu'il faut la nettoyer de fond en comble, il faut bien commencer par une pièce. C'est une pièce après l'autre que l'on nettoie. Ceci qui explique le choix, dans un premier temps, de la zone géographique dite francophone. Celle qui nous paraît la plus en retard, avec la même problématique, les mêmes tards, en caressant l'espoir que nous vivrons, en tout cas, Mansa se poursuivra suffisamment longtemps pour faire ensuite la jonction avec les autres régions dites anglophones, lusophones et autres. Parce que nous sommes conscients qu'il faut sortir des programmes d'urgence, des stratégies à court terme qui ne donnent que des résultats aussi court-termistes. Il faut beaucoup de temps pour nous débarrasser d'États hérités de tant des siècles de colonisation. Beaucoup de temps pour se débarrasser de certains concepts fumeux qui ont pourtant forgé notre imaginaire. Quand je vois qu'on vous dit que c'est Savergnon de Braza qui a découvert le fleuve Congo, ça vous a dit quelque chose ? Ça veut dire qu'il n'y a personne qui vivait là avant ? Ou quand on voit les photos, ce sont des porteurs congolais qui l'amènent dans les forêts pour découvrir le fleuve ? Alors qu'ils y essaient avant, on dit non, c'est lui qui l'a découvert. Avant, il n'y avait rien, il n'y avait même pas de personne. Vous vous rendez compte ? C'est là où ça part. Nous adoptons facilement les cultures des autres, nous n'adoptons pas, nous ne nous approprions pas la nôtre. Ça devient exotique même pour nous de manger pour l'Africain. Alors pourquoi voulez-vous que ce qui est l'abda puisse dire que ça, c'est l'avenir, avec ça, je suis un homme respectable, je suis un homme du XXIe siècle ? Et ça, ça ne va pas être facile, parce qu'on va s'attaquer à des dormes, on va s'attaquer à des certitudes. On va forcément subir des critiques, acerbes, violentes, mais on est prêt. Parce que ce qui nous guide, en fin de compte, c'est la restauration de la dignité africaine. Ce qui nous guide, c'est de pouvoir avoir le sentiment d'avoir, ne serait-ce qu'un temps soit peu, contribué à l'émancipation de nos continents. La grande erreur que nous avons faite, c'est d'essayer de faire table rase de qui nous étions, à partir justement de la colonisation. Nous avons mis sous le boisseau tout ce qui était propre à nous, en termes de culture, de valeur, de légitimité traditionnelle, et nous nous sommes appliqués à construire un système qui nous était totalement étranger. Il s'agit de changer de fond en comble de notre société. Ceci passe par de nos recepteurs, de multiples domaines, et doit prendre du temps. Il faut accepter de prendre ce temps-là, accepter d'engager un tel combat, d'abord pour les générations futures. À 50 ans, à plus de 50 ans, on ne s'amuse plus à vouloir protéger ses positions. Et vivre d'une situation de rente ou d'une rente de situation, c'est plutôt qu'on a envie de pouvoir partager, transmettre. Au sein de Mansa, nous avons choisi de nous concentrer sur 5 cartes bien définies. Nous avons priorisé les 5 premières thématiques suivantes. D'abord, comme je l'ai dit plus tôt, la gouvernance et les institutions. Qu'est-ce qu'on rejette au niveau de la démocratie ? Tout d'abord, ce qu'on rejette, c'est cette dictature des cycles électoraux. Qu'est-ce qui se passe tous les 5 ou 7 ans ? Pour élire le chef, on remet tout à plat. Tout ce qui s'est passé les 5 précédentes années est détricoté de manière minutieuse. Un État ne peut pas se construire comme ça, de manière sérieuse et dans la durée. Il faut clairement que l'on renonce à cette dictature des cycles électoraux. Totalement oublier la démocratie telle qu'on nous l'a présentée jusqu'à présent. C'est une vaste escroquerie et il faut le reconnaître. Parce qu'elle ne nous a rien apporté. Elle nous a apporté quoi ? Des guerres, elle nous a apporté la misère, elle nous a apporté la division, elle nous a apporté le tribalisme. Donc il est évident aujourd'hui que nous devons mettre tout cela derrière nous. Il nous faut inventer un nouveau modèle qui soit au service d'une vision que nous aurons définie afin pour nous d'avoir des leaders charismatiques. Parce qu'on n'est pas obligé d'être tous dans l'Union africaine. On peut créer une organisation où on commence à 2, 3, 4 États avec un objectif clair. On arrive à un niveau de performance et on exige ceux qui veulent nous rejoindre de se conformer à un certain nombre de choses, de devenir par exemple des États avant de penser à se mettre au sein d'une organisation comme l'Union africaine. La gouvernance occupe certes une place importante en raison de sa forte influence sur nos vies et sur notre cité au quotidien. Il y a aussi l'éducation et les coutumes et les valeurs. L'organisation du système éducatif dans nos pays, notamment celui que je connais en Côte d'Ivoire, il est totalement dépassé. D'abord, vous avez le même système qui est perdu depuis 1950, depuis la période des indépendants jusqu'à maintenant. Il n'y a pas eu d'innovation, il n'y a rien qui a été changé. Donc on ne peut pas produire de nouveaux éléments. Le système éducatif que nous avons, je vous le dis clairement, est un système qui prépare à l'assujettissement, mais qui ne prépare pas à la compréhension des problèmes et à la solution. Nous avons un système éducatif qui promeut ceux qui sont capables de répéter à l'infini ce qu'on lui a dit la veille au soir, et le premier est celui qui est capable de répéter cela à l'infini. Avec quoi pensez-vous que l'on puisse développer nos pays, si c'est ça qu'il faut utiliser ? Le système éducatif qu'on a aujourd'hui est un système importé, hérité depuis les indépendances, qui nous ont appris à lire des livres qui n'ont rien à voir avec notre histoire. Et ce système n'exalte pas, je dis, tout l'héritage culturel en fait de l'Afrique. Il faut s'arrêter et rompre avec cela. C'est un système qui travaille pour l'aliénation des populations, et donc non, là aussi je donnerai un carton. L'université chez nous c'est un cadu d'art. Parce que l'université ça renvoie précisément à l'élaboration de nouvelles connaissances, à la transformation de la société, ainsi de suite. Alors qu'on voit bien que notre jeunesse, et nos citoyens censés les plus brillants, professeurs, ainsi de suite, sont captifs d'un système qui s'appelle quand même l'université, mais qui ne délivre rien. Ce dont nous avons besoin pour le progrès devrait être destiné des curriculaires. Mais lorsque vous avez des gens qui sont capables de détourner des milliards, elles ont fait les meilleures universités au monde, nous avons des diplômés qui ne sont pas éduqués, qui n'ont aucune valeur, et cela mène toute l'Afrique à la dérive. Je vous jure, pour l'avoir fait dans une université, vous achetez des équipements de laboratoire, vous les déposez, personne ne peut même les ouvrir, y compris les enseignants. D'ailleurs quand ils les ouvrent, quelques étudiants brillants, ils arrivent plus vite à s'en sortir qu'eux-mêmes. Donc ça pose problème au système. Que les gens se donnent les moyens d'avoir une éducation, qui va produire des intellectuels, qui va produire non pas seulement des diplômés, mais je dis bien des gens qui sont éduqués. Parce que malheureusement, on est dans une usine qui réplique la bêtise. C'est-à-dire que vous êtes formé sans laboratoire de manière très théorique, vous réussissez à être docteur, vous êtes recruté. Donc vous devez former d'autres personnes. Au point où aujourd'hui sur le campus, les mêmes qui disent qu'ils ont besoin de matériel de laboratoire, si vous déposez les équipements, ils en ont peur. Ils se sentent piégés. C'est ça la réalité. Et dans leur logiciel, ils peuvent faire travailler avec les gens du privé, qui ont l'habitude, dont on est bloqué. Il faut qu'on arrive à se débarrasser de ce complexe que les Africains ont vis-à-vis de ces Européens, ou même d'ailleurs des Indiens et autres. Et à ce côté, le self-estime. On a toujours l'impression que ce conflit, je vous disais tout à l'heure, qu'il y a une sorte d'inhibition en soi pour plein de choses, que parce que c'est fait en Afrique, c'est moins bien. – Nos traditions ne connaissaient pas le code Napoléon. La séparation des pouvoirs et autres, ça vient de la colonisation. Et on veut mimer dans certains cas des choses qui ne s'appliquent pas nécessairement à notre environnement. Premièrement, on se retrouve très éloigné des populations. Tu as besoin d'une décision là où tu es. Tu n'as pas besoin d'aller à la cour dans la première ville du pays pour qu'un magistrat fasse ce qu'il veut faire. Et puis, à la fin, tu en ressors avec le sentiment d'injustice et même la volonté d'aller te rendre justice toi-même. Donc, il faut abandonner ce code Napoléon, revenir un peu à nos sources, et puis avec un peu de bon sens, je crois qu'on peut arriver à un équilibre réel. – Nous avons conçu des systèmes, des systèmes éducatifs qui sont totalement déconnectés de nos réalités. Alors, qu'est-ce que nous allons fabriquer ? Nous allons fabriquer des gens totalement légers. – Nous avons des études récentes, notamment au Burkina Faso, qui montrent que 97% de la population estime que les légitimités traditionnelles sont garantes de la paix. Vous avez dans ce pays le rôle éminemment important que le Moronaba joue justement, en étant au-dessus de la mêlée, de la mêlée, mais en étant une sorte d'autorité morale qui empêche certaines dérives. – Sans cutu, sans éducation, nous ne sommes absolument rien. – Il faut dire qu'il y a vraiment de quoi faire. Il y a urgence à s'attaquer à tous ces travers. Ceci n'est qu'un patchwork de quelques réactions extraites, des débats, des discussions sur ces questions de gouvernance et institutions. Autre thème auquel Mansa s'est attaqué et qui va faire encore longtemps l'objet d'un travail méthodique, l'économie et les finances. Un thème tout aussi capital auquel il faut vite apporter des réponses pour changer les conditions de vie des populations. – Il faut des décennies de croissance soutenue pour sortir les populations de la pauvreté. Donc notre modèle ne se prête pas à avoir une croissance soutenue de manière consistante. – Ce qui fait que cette croissance dont tu parles, elle monte, elle descend. Elle est rarement à deux chiffres. Très rarement à deux chiffres. Je pense que quand on est à 8%, on est très content. Mais quel est le taux de croissance de la population dans nos pays ? – On nous enfume avec des choses qui semblent être conformes. Le protectionnisme, la neutralité, des concepts qui ne tiennent que quand tout va bien. – En ce qui concerne les richesses, et en particulier les richesses minières, ce que j'observe dans beaucoup de pays, mon pays d'origine, la Guinée, au Congo que je connais un peu, au Zimbabwe que j'ai visité, au Gabon, au Nigeria, c'est qu'il y a très peu de transformation de ces matières premières. Je travaillais dans un pays qui faisait, dans une compagnie qui faisait de l'exportation de bauxite. Vous savez c'est quoi la bauxite ? C'est juste des cailloux qu'on concasse, qu'on sort du sol, qu'on concasse, qu'on sèche et qu'on exporte. Et on consomme cette bauxite-là en achetant des feuilles d'aluminium, des choses comme ça. Mais la matière provient de chez nous. Aucune transformation locale. Quand il n'y a pas de transformation locale, il n'y a pas de valeur ajoutée locale, il n'y a pas d'effet d'entraînement sur l'économie, il n'y a très peu de création d'emplois. Donc ce modèle colonial-là, il a été répliqué partout. Aujourd'hui la diaspora brise surtout par les transferts d'argent. Nous avons vu en 2022, la diaspora transférée en Afrique subsaharienne près de 53 milliards de dollars. Cet argent va principalement en frais de bouche et de santé. Le chantier dans ce domaine de l'économie et des finances est pharaonique. Comme dans d'autres secteurs, j'ai envie de dire. Puisque dans le troisième thème, celui des ressources naturelles, le sol et le sous-sol, les incongruités sont légions malgré les fantasmes sur notre richesse. Nous sommes dans l'extraction, on sort de terre et on le rend disposible en concentré ou en minérai ou en métal cathode. C'est plus la richesse. Au XVIIIe siècle, c'est la richesse. Mais la richesse, c'est dans l'application qu'on en fait et l'amélioration du bien-être des autres, parce qu'on l'utilise. Nous nous sommes contentés de rendre disponible au reste du monde ce que nous avons comme dotation. Elle ne deviendra richesse pour nous que quand nous serons aussi dans la partie de l'application et c'est nous qui facturons l'application. Pétrole. Combien de pays raffinent leur pétrole ? Non. On sort le pétrole et on l'exporte brut. Dans beaucoup de ces pays qui sont des pays producteurs de pétrole, on a des pénuries de carburant. Comment expliquer ça ? Donc, on a juste perpétué le modèle colonial d'exploitation des matières premières non raffinées pour nourrir les industries de l'Occident. La souveraineté alimentaire. Imaginez lorsque vous avez des chocs mondiaux. Encore du vent, en 2011, à cause juste des problèmes politiques, la plupart des bateaux ne pouvaient plus arriver à Bidjan. On avait pris des mesures pour empêcher cela. Mais le riz, ça ne vient pas des bateaux. Donc, aussi longtemps qu'on allait durer dans cet affrontement de 2011, les Ivoiriens allaient avoir un problème pour s'alimenter. C'est totalement hallucinant. Alors que nous avons de la terre, notre nourriture ne peut pas dépendre de l'extérieur. Pour moi, je considère que c'est marché en fait sur la tête. En 2025, nous allons dépenser 110 milliards de dollars pour acheter, pour importer des aliments que nous allons consommer. Comment renverser cette tendance ? C'est la question qu'on se pose aujourd'hui. Chaque année, nous produisons une richesse et on prend ces richesses pour donner à l'étranger pour pouvoir acheter de quoi manger. Et on se rend compte que ces produits les plus importés en alimentaire, ce sont des produits que nous pouvons cultiver sur place. Donc, même sans changer notre modèle alimentaire, on aurait pu les cultiver sur place et les adopter. La souveraineté, la sécurité alimentaire, c'est juste un défi existentiel. Si vous ne pouvez pas assurer que vous allez manger, vous êtes juste en sursis. Vous êtes sous perfusion et celui qui tient la perfusion peut l'arrêter à tout moment. Effectivement, des quantités de terres arables non exploitées. C'est un continent, je ne sais pas ce qu'on attend, c'est un continent qui est béni des dieux. Il y a effectivement le soleil, il y a la main d'œuvre, il y a la demande qui en plus est en train de croître avec effectivement le boom démographique du continent. Donc, on se dit que finalement tous les ingrédients sont là pour créer une filière qui soit non seulement capable d'assouvir les besoins locaux, mais aussi d'aller nourrir le reste de l'humanité. Parce que finalement, ça peut être ça la vision. Aujourd'hui, l'importation alimentaire représente jusqu'à 80% des darés consommés dans certains pays africains. On a un tel flux d'import de denrées alimentaires, ne serait-ce que par le jeu du nombre en fait. Avons-nous réellement la capacité à contrôler ? Premièrement, on a vu, alors on n'en parle pas beaucoup, mais en faisant quelques investigations, on s'est quand même rendu compte que les accidents liés en fait à des problèmes d'indigestion, d'intoxication alimentaire. Il y en avait quand même, ce n'était pas des épisodes, enfin des problématiques épisodiques. Nous sommes confrontés à des importations, très grandes importations de ces darés alimentaires qui ne sont pas toujours sains, très sains pour notre santé. Et qui parfois, dans les pays où ils sont produits, ne sont pas soumis aux mêmes règles qui sont consommées dans leurs pays de production. Et qui sont produits exclusivement parfois pour nos pays africains, donc où on n'a pas trop de regard et ils le produisent pour que ça soit moins cher. Et la conséquence, c'est quoi ? La conséquence, c'est que on n'a aucun contrôle sur la fixation du prix de ces matières premières. La bauxite que je connais, les prix ne sont pas décidés en Guinée. Ils sont décidés sur des bourses à Londres ou ailleurs. Le pétrole, c'est la même chose. Le café, le cacao, c'est la même chose. Le coton, c'est la même chose. Donc, quand les prix sont bons, à l'arhamdilillah, on a des recettes importantes. Quand les prix sont bas, on a des recettes qui déclinent. Ce qui fait que vous regardez nos taux de croissance, ils font yo-yo. On a rarement vu ou jamais vu sur des longues périodes des taux de croissance qui croissent. On n'a pas besoin de réfléchir pour se mettre dans l'agriculture. L'Afrique ne peut pas s'en sortir tant qu'elle n'aura pas pris conscience de ce que c'est que ce potentiel et d'en tirer totalement tout le profit qu'il y a à l'intérieur. Là où je suis vraiment passionné par ça, parce que j'ai suivi ça en Thaïlande, en Indonésie, en Malaisie, je me suis intéressé parce que quand vous arrivez là-bas, ils mangent les mêmes fruits que nous, ils mangent les mêmes légumes que nous, et les places sont quasi identiques. Mais c'est un prix totalement dérisoire. Parce qu'une fois qu'ils se sont dit on ne mange que ce qu'on sait faire, on n'importe pas, le pouvoir d'achat de 50 dollars devenait abordable pour se nourrir. Mais tant qu'on ne doit importer tout, forcément, quand vous vous obligez de boire du lait, qui n'est pas dans toutes les cultures africaines, vous compliquez la vie. Vous vous compliquez vous-même la vie. Et vous croyez, vous vous convainquez, surtout ceux qui se sont instruits, qu'un enfant doit avoir un bol de lait le matin. Il faut quand même déconstruire d'abord quelques idées reçues. Quand on vous parle des origines des aliments, c'est un peu comme si, avant que les côlons n'arrivent, enfin, on pourrait même se demander ce qu'on mangeait, puisque dès qu'on cite quelque chose, on te dit que c'est venu du Mexique, c'est venu, et ainsi de suite. Mais les recherches sur la base des ADN, sur la base des fruits du sol, montrent clairement que c'est le contraire. On n'a pas pris que les esclaves en Afrique, on a aussi pris les plantes. Il est démontré que l'essentiel de ce qu'on mange, qu'on a mangé aux États-Unis, c'est des vignettes de l'Afrique. Il est démontré, quand vous regardez la route du sel, et tout ce qu'on a pu trouver, qu'avant l'arrivée du colombe, dans les années 1200-1300, on mangeait des Allemands crus et très diversifiés. C'est-à-dire, on avait déjà le pastèque, l'ail, l'igname, ainsi de suite. L'Illion, c'est la culture. Tant que vous véhiculez dans vos chaînes de télévision une certaine façon d'avoir une société consommatrice, la personne n'a pas la pertinence de pouvoir revenir à sa nourriture habituelle. Pourquoi voulez-vous qu'ils commencent à croire dans le jus du Bissap pendant qu'on dit que le Coca-Cola est meilleur? Premier point de départ. Et nous produisons souvent ce que nous ne consommons pas et nous consommons ce que nous ne produisons pas. Donc, ce qui fait qu'il y a des grosses importations de produits alimentaires. Il faut donc qu'au niveau réglementaire, on décide quelles sont nos matières premières que nous pouvons transformer. Qu'on mette en place des chaînes de valeur. Ça peut être toutes les chaînes de valeur, mais au moins quelques-unes d'abord. des chaînes de valeur qu'on maîtrise d'un bout à l'autre et qu'on contrôle et sur lesquelles on met les protections nécessaires. Ça va marcher et ça va nous permettre, ça va nous décoincer. Tout est vraiment lié. Le cinquième thème prioritaire de Mansa est bien entendu celui des sciences et des technologies. Avec un accent particulier d'abord mis sur notre bien, le plus précieux, la santé. Quelques indicateurs simples. L'espérance de vie. Quand on prend l'espérance de vie de manière globale, sur le continent africain, on est un peu en retard par rapport aux autres. L'espérance de vie en moyenne, autour de 65 ans, alors que vous prenez le Japon, c'est 85, en Europe, c'est plus de 80. Et si vous prenez au sein de l'Afrique, l'Afrique francophone, c'est celle qui est la plus faible. L'espérance de vie entre 50 et 65, selon les pays. Donc, c'est quelque chose qui montre déjà que des années de vie perdues est un frein énorme au développement économique. Parce que quand on meurt à 45 ans, c'est quelque chose qui est dramatique pour une communauté. Vous avez aujourd'hui un drame dans la plupart des pays africains. On manque de médecins, on manque d'enseignants. Mais imaginez-vous le nombre d'enseignants africains qui enseignent en Europe, qui enseignent aux États-Unis. La raison est très simple. Les dirigeants africains considèrent à certains égards leurs adversaires comme des ennemis. Je ne parle même pas d'adversaires. Leur diaspora, autant pour moi, comme des ennemis et même pas comme des adversaires. Et dans ce jeu de dupes, les autres en profitent. Il y a un déficit en tous les niveaux. En termes d'infrastructures, en termes de ressources humaines, de qualité, même s'il y en a qui sont très, très bonnes, mais les infrastructures, en termes de systèmes d'organisation, en termes même de production, notamment le Maghreb, où j'ai vu il y a encore une trentaine d'années, on n'avait rien à envier à ces hôpitaux-là. Aujourd'hui, c'est les africains qui vont se faire soigner, les africains du Sud du Sahara, qui vont se soigner au Maghreb. Alors que, souvent, ces étudiants sont formés à Dakar. En réalité, au-delà de la santé qui est vitale, sans jeu de mots, une attention particulière doit être accordée au numérique et à l'intelligence artificielle. C'est cela l'avenir. Mais on ne peut pas dire que nous soyons des champions dans ce domaine. Nous sommes des passoires. L'Afrique assume d'être un comptoir. Notre rêve, c'est de trouver un puits de pétrole, un gisement de quelque chose, à exporter, et pour consommer frénétiquement le dernier portable, la dernière chose que nous disons nous-mêmes, dernier cri. Nous sommes dans cette posture, de l'État jusqu'aux citoyens. C'est dramatique, tout simplement. Mais l'Afrique est complètement hors-jeu. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, elle ne maîtrise rien. Et les leaders et les dirigeants ne sont même pas conscients des enjeux que représentent le numérique aujourd'hui et l'intelligence artificielle, qui est la continuité du numérique. Ce qu'il faut intégrer, c'est que pour les autres, notamment les anciennes puissances, notamment les anciennes puissances coloniales, je ne sais pas s'il faut parler d'anciennes, parce qu'elles restent quand même des puissances coloniales, ces puissances impérialistes. L'Afrique est leur marché. L'Afrique est à leur disposition. C'est pour cela que vous verrez que tout le monde se bat aujourd'hui pour avoir sa part d'Afrique. L'Asie, qui était au même niveau que l'Afrique il n'y a pas longtemps, se bat pour avoir sa part d'Afrique. La Russie se bat pour revenir en Afrique. Donc l'Afrique est devenue aujourd'hui comme une sorte de gâteau mondial à la disposition des autres puissances qui, eux, ont compris où se situent leurs intérêts. On n'est plus très loin de Berlin. Ce n'est pas parce qu'on n'est plus dans les mêmes schémas caricaturaux, mais vous verrez aujourd'hui, en termes géopolitiques, qu'on est en train de se repartager l'Afrique avec des nouveaux acteurs. Donc voilà le schéma de base. En réalité, nous sommes à un moment charnière de l'histoire de l'Afrique. Un moment où, malgré l'appétit de plus en plus vorace des grandes puissances, qui ont plus que jamais besoin de nos matières premières et de l'immense marché que nous représentons, sont fragilisés à la fois par le contexte géopolitique, mais également par la prise de conscience de la jeunesse africaine qui n'entend plus se faire marcher sur les pieds. L'Afrique de papa a laissé place à une Afrique plus avisée et plus jalouse de ses intérêts. Mais cette prise de conscience doit s'appuyer sur un projet de société claire, efficace et organisée. Visiblement, nous sommes à un moment géopolitique où on rebat les cartes, où il y a un multilatéralisme qui tend à s'imposer. C'est une fenêtre de tiers extraordinaire. Il faut qu'on la saisisse. Cette nouvelle Afrique doit être repensée par tous ses enfants. Mansa n'est pas l'affaire de quelques personnes. Elle est le chantier de tout un continent pour organiser son avenir, pour se fixer un cap sans complexe, pour retrouver son identité et aller à la conquête du monde. Ce que nous sommes en train de faire, repenser l'Afrique, pour moi, est une opportunité inouïe, phénoménale, pour marquer un coup d'arrêt et se dire est-ce que nous sommes dans la bonne direction. Aujourd'hui, la première chose, c'est de savoir où on veut aller. Cette vision ambitieuse pour nos populations, pour nos États, c'est la première question. Il est important de pouvoir dire aux jeunes et dire à tous ceux qui nous écouteront qu'il est de la part de chacun de faire de manière responsable sa contribution. Et c'est de ça que j'aimerais que nous puissions parler. Il faut que chacun s'engage dans ce combat. Ça ne doit pas être uniquement laissé à l'élite. L'élite peut donner la direction, peut aider, mais que chacun, de là où il est, en considérant qu'il est le fils unique de cette Afrique, qu'est-ce qu'il devrait faire pour que, de bout en bout, les choses marchent correctement. Personne, comme j'aime à le dire, ne peut aimer l'Afrique plus que les Africains. Ensemble, repensons l'Afrique pour ne pas retomber dans les griffes de ceux qui dessinent déjà et encore un nouveau plan pour nous. Sous-titrage Société Radio-Canada